Voilà comment manquer à un homme à coup sûr. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de coaching, d'introduction à la psychologie masculine et à la séduction au féminin. Et aujourd'hui, nous allons voir comment manquer à un homme à coup sûr et quelque part de façon assez séduisante et surtout très saine. On en parle tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors bien évidemment mesdames, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme. Et mon but est vraiment de t'aider à devenir la plus belle version de toi-même, à devenir une femme plus séduisante, plus inspirante, plus confiante et surtout t'aider aussi à trouver et attirer des hommes qui te plaisent et des hommes qui te méritent. Et donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite bien sûr à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, juste ici, puisque je t'ai publié en ce moment une vidéo par jour. Alors comment manquer à un homme à coup sûr ? C'est une erreur que j'ai vue chez beaucoup de femmes de finalement avoir un rapport avec un homme qui va devenir beaucoup trop amical, et je vais vous en parler, et quelque part qui va casser la tension sexuelle et donc le manque que pourrait avoir un homme à votre égard. Cette erreur, c'est celle de parler de sexe avant le sexe. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus de façon un peu en réalité justifiée, puisque dans la sexualité, dans l'attirance, dans la séduction, on va généralement avoir des sujets qui vont arriver sur le tabi comme la sexualité, mais le piège de ça, c'est de le faire avant le sexe. C'est-à-dire qu'avant le sexe, on va commencer à parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, mais en général, pour éviter d'être dans une ambiance trop chaude au départ quand on en parle, on va en parler justement de manière assez détachée. Et quelque part, on va se désexualiser, ça, ça va être le premier point, et on va être beaucoup moins attirante, parce qu'on va parler de sexe de façon très détachée, en fait, quelque part, et donc ça ne va pas être attirant, ça va plutôt vous faire passer pour une amie ou une collègue de travail avec qui on parlerait pour une fois de sexe, mais pas pour une femme avec qui on a vraiment envie de coucher, puisque quelque part, vous allez déjà parler de quelque chose qui est censé être mystérieux et arriver à un moment où on va amener la relation à un stade supérieur. Et le deuxième point, si vous faites ça, c'est tout simplement que vous allez devenir très acquise quelque part, vous allez casser le mystère, comme je l'ai dit, de la première relation sexuelle, et vous allez créer quelque chose de beaucoup plus amical avec votre homme. Et si vous faites ça, malheureusement, vous allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous désexualiser, et un homme aura moins l'imaginaire qui va se développer à vos côtés. Il aura moins de sensations de manque, quelque part, parce qu'il aura déjà dans ses pensées ce que vous pensez des choses les plus secrètes, quelque part, d'une relation à deux. Donc, ce qui se passe, c'est que vous n'allez plus lui manquer, puisque vous ne serez plus dans son esprit lorsqu'il va s'imaginer des choses un peu plus secrètes, un peu plus sexuelles, avec quelqu'un. Donc, c'est quelque chose que je vous évite, que je vous indique, pardon, à ne pas faire. Et à la place, voilà ce que je vous conseille. Quand un homme, parce que les hommes, en général, ont quand même envie d'entendre une femme parler de sexe, parce que ça les excite sur le coup, eh bien, ce que vous allez faire quand un homme commence à introduire cette envie de parler de sexualité, même parfois pour faire monter la température à travers des sextos ou autres. Là aussi, je vous invite à répondre ça pour ne pas rentrer dans le jeu des sextos avec un homme avec qui vous n'avez pas encore couché. Je vous invite à plutôt dire « Désolée, je ne parle pas de sexe avec les hommes qui m'attirent. » Et là, les nanas, vous allez gagner des putains de points sur votre cible, sur votre crush, sur votre homme, parce que vous allez être face à un mec qui se dit « Putain, elle n'est pas rentrée dans mon jeu, mais par contre, elle est vachement confiante aussi dans ce qu'elle assume, dans ce qu'elle est. » Et là, quelque part, vous allez apporter un certain culot à la relation, peut-être montrer une partie de vous que cet homme n'avait pas encore eu l'habitude de voir. Et quelque part, là, il va être vraiment déstabilisé parce qu'il va se dire « Waouh, mais si elle est capable de me dire ça et de me défier comme ça dans la vraie vie, dans la vie, on va dire, quotidienne plutôt, qu'est-ce que ça va être dans la chambre à coucher ? » Et là, vous allez l'exciter, vous allez le perturber et vous allez commencer à être dans nombreuses de ses pensées. Donc, ça va le laisser imaginer tout ce qui va pouvoir se passer dans la chambre à coucher. Vous allez prendre de plus en plus de place dans sa tête et forcément, vous allez lui manquer. Donc voilà, mesdames, comment déstabiliser un homme, mais aussi comment lui manquer à coup sûr. Maintenant, je ne peux terminer cette vidéo sans commencer notre fameux décompte. Nous sommes à J-16, avant la sortie de la formation « Reine du sexe 2 ». La promesse va être de devenir le meilleur coup, le meilleur souvenir sexuel de votre homme, mais également de passer votre sexualité et votre plaisir sexuel, votre jouissance, à un niveau supérieur pour atteindre la jouissance ultime, celle finalement que peu de femmes, peu de personnes malheureusement connaissent. Je vais vous donner ces clés-là qui vont faire de vous le meilleur souvenir sexuel d'un homme mais aussi votre meilleure version de vous-même, sexuelle, attirante, qui a confiance en elle et en son corps, dans la vie comme au lit. Et pour ça, je vous invite à rejoindre tout de suite la liste d'attente qui est disponible dans le lien en description, simplement en cliquant sur ce lien-là, puisque je vais vous envoyer pas mal de surprises d'ici là et surtout, vous serez invité ainsi à la grande soirée d'ouverture de la formation « Reine du sexe 2 ». Et comme c'est une question qu'on m'a pas mal posée, non, vous n'êtes pas obligés d'avoir suivi « Reine du sexe 1 » pour regarder « Reine du sexe 2 », puisqu'on est sur deux formations très puissantes, mais dans celle-ci, vous allez voir, on va aller encore plus loin dans le côté caliente et dans les détails parfois un peu trop tabous. Donc je vous invite à cliquer ici et à bien booker la date du dimanche 6 juin à 20h pour être là à la grande soirée d'ouverture et à toutes les surprises que je vais vous proposer ce soir-là pour la formation « Reine du sexe 2 ». Donc je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire tout de suite et je vous dis à demain pour une nouvelle idée.